Toujours essouffler après 100 mètres, tu es au bon endroit car comme des milliers de nageurs 2.0 à la fin de cette vidéo, tu auras des exercices concrets pour t'améliorer et peut-être même une révélation dans l'eau lors de ta prochaine séance. Dans cette vidéo, on va balayer 4 points très importants qui peuvent causer de l'essoufflement. D'abord, ta tolérance au CO2 et c'est peut-être l'un des points qui est le plus sous-estimé par les nageurs, même non débutants. Ensuite, les battements. Et ça, je pense que tu en as déjà entendu parler, tu fais peut-être trop de battements. On va voir ensemble également quels sont les déséquilibres qui font que tu as les jambes qui coulent et qui potentiellement t'empêchent d'aller au-delà des 100, 200 ou 300 mètres sans être épuisé et essoufflé. Et enfin, on verra avec le dernier point, la respiration et oui, c'est seulement le dernier point qui cause ton essoufflement. T'es prêt ? C'est parti ! Qu'est-ce que la tolérance au CO2 ? Pour l'expliquer, très simplement, si tu as une tolérance au CO2 élevé, alors tu vas être capable de gérer les niveaux de CO2 sans avoir à respirer de manière rapide ou sans avoir l'impression de manquer d'air. Au contraire, si tu as une faible tolérance au CO2, tu vas être davantage sujet à respirer de manière rapide et à avoir l'impression de manquer d'air dans des situations où il y a du CO2 en excès. Par exemple, lorsque tu nages le crawl. Donc, si tu as la désagréable impression de suffoquer rapidement lorsque tu nages le crawl, c'est peut-être parce que ta tolérance au CO2 n'est pas encore suffisante. Voici donc comment tu peux l'améliorer facilement. D'abord, tu peux chercher à souffler en continu par le nez lorsque tu nages. Ça va t'aider à mieux gérer la concentration en CO2 plutôt que d'uniquement souffler par la bouche. Ensuite, tu peux aussi t'entraîner à expirer lentement sous l'eau. Et ça, tu n'as même pas besoin de nager pour le faire. Tu peux très bien t'accrocher au bord du bassin, expirer lentement et le plus lentement possible et ensuite sortir la tête de l'eau rapidement, inspirer et recommencer. Et ça, être capable de faire plusieurs cycles consécutifs pendant plusieurs minutes, ça va développer ta tolérance au CO2 sans même avoir besoin de nager ou de faire un quelconque exercice technique. Alors, comment savoir maintenant si tu fais trop de battements de jambes ? Ce qu'il faut savoir déjà, c'est que les jambes, c'est le plus grand muscle, c'est le plus grand groupe musculaire et l'objectif des jambes en natation, ce n'est pas la propulsion. Ça, c'est le cas dans la plupart des sports terrestres. En course à pied, on se déplace grâce aux membres inférieurs. En natation, l'objectif des membres inférieurs, c'est de maintenir l'équilibre et le rythme. C'est un moteur de propulsion secondaire, mais il y a beaucoup de nageurs et particulièrement de longues distances qui se propulsent très peu avec les jambes, surtout l'équilibre et le rythme. Et la plupart des nageurs qu'on a coachés, ils n'avaient même pas conscience qu'ils faisaient trop de battements. Donc, la solution que je te recommande pour être capable d'évaluer si toi, tu fais trop de battements ou pas, c'est d'essayer d'être à un effort de 2 ou 3 sur 10 sur tes jambes. D'habitude, quand tu nages et que tu n'y penses pas, on va dire que tu es à 5 sur 10 ou 10 sur 10. Là, tu cherches à faire un effort vraiment conscient de « j'économise mes jambes au maximum ». Et le deuxième point sur lequel tu vas te focaliser, c'est de chercher à faire des petits mouvements. Pas des grands mouvements avec des grandes éclaboussures, mais juste des petits mouvements où tu cherches à garder tes pieds très serrés l'un à côté de l'autre. Et pour développer ça sur des exercices concrets, je te recommande d'utiliser un pull-boy et de marquer un temps de pause. Par exemple, c'est un bon moyen d'avoir un effort et une intensité de battements qui soit beaucoup plus faible. Je fais 1-2 battements, 1-2 battements, 1-2 battements et à chaque fois, je fais un petit temps de pause. Ou bien je fais 1-2-3-4, 1-2-3-4 et comme ça, je vais marquer un temps de pause qui est un peu moins régulier, c'est des bons moyens de compter dans ta tête et d'essayer d'être attentif sur tes battements avec le pull-boy qui va te permettre de maintenir les jambes à la surface. Tu peux également travailler un éducatif avec une seule palme à gauche par exemple, une palme sur le pied gauche si tu respires à gauche et puis refaire la même chose avec une seule palme à droite si tu respires à droite et pendant toute la longueur respirer toujours du même côté. C'est un bon éducatif parce que ça va te permettre de caler ton battement avec ton temps de respiration. Et ça, c'est un défaut qu'on voit chez beaucoup de nageurs, même des nageurs intermédiaires puisque le battement n'est pas corrélé avec la respiration ou avec les coups de bras et conséquence de quoi, il a un rôle en termes d'équilibre et en termes de rythme qui n'est pas terrible même s'il n'est pas forcément un mauvais battement technique. Donc ça, c'est un très bon exercice. Tu t'équipes d'une palme seulement et puis tu varies un coup à gauche, un coup à droite. Maintenant, le fameux problème des jambes qui coulent. Le problème avec les jambes qui coulent, c'est que ce n'est pas du tout intuitif. La première chose, c'est qu'on a envie de battre des jambes plus fort. On vient de le voir à l'instant, si tu bats très fort des jambes, ce qui va se passer, c'est que tu vas être très vite épuisé. Au contraire, moi, ce que je te recommande, c'est de réajuster ton alignement sous l'eau. C'est un des fondamentaux de notre méthode Crawl 2.0. Et ça va passer par quatre éléments que je peux t'indiquer ici. D'abord, tu vas chercher à te grandir, un peu comme si tu étais une marionnette et qu'il y avait un fil au-dessus de ta tête et qui t'étirait vers l'eau. C'est-à-dire que tu vas chercher à retendre ta colonne vers tes bras. Dans l'eau, tu dois toujours chercher à te grandir au maximum au niveau du tronc. Pas forcément au niveau des bras parce que ça va créer souvent des déséquilibres, mais au niveau du tronc. Et ensuite, il y a deux autres points qui sont intéressants. Tu peux chercher à faire une rétroversion du bassin qui va te permettre d'avoir un meilleur contrôle au niveau de l'équilibre entre les membres inférieurs et les membres supérieurs. Tu vas également pouvoir enfoncer davantage le buste, l'épaule et le bras devant, ce qui va te permettre de rehausser tes jambes à l'arrière. Et enfin, et ça, c'est un des points qu'on a parlé et qu'on voit très souvent, c'est les nageurs qui vont avoir tendance soit à regarder devant ou soit à regarder en ayant le menton complètement enfoncé dans la tête. On vient de le dire, il faut se grandir, tu peux avoir un regard qui n'est pas forcément orienté pile poil au fond du bassin, mais légèrement orienté vers l'avant. Ça va permettre de te grandir encore davantage et d'avoir un meilleur équilibre. Avec ces quatre points-là, si tu te concentres là-dessus, tu vas être capable de mieux nager sans avoir ce problème de jambes qui coulent, mais attention, ça ne se résout pas en un jour, il va falloir des répétitions et on a pas mal d'éducatifs supplémentaires. Si tu veux les télécharger, tu peux cliquer juste en dessous dans la description. Camille, elle t'a rassemblé tous ses éducatifs techniques préférés pour mieux nager le crawl, son expérience de plus de 15 ans en nageuse de haut niveau, c'est gratuit, tu peux l'avoir par email juste en dessous dans la description. Enfin, dernier point, c'est un problème de respiration qui est déséquilibré. Alors, comment savoir si tu as un problème de respiration à coup sûr ? Tu vas prendre un tuba et si tu es capable de nager longtemps avec le tuba frontal, si tu ne t'épuises pas, tu pourrais nager 500 mètres, 1000 mètres, 1500 mètres sans faire de pause et que tu n'as aucun problème d'essoufflement, alors c'est probablement que tu as un problème avec ta technique de respiration. Si malgré le tuba, tu n'es pas capable d'enchaîner les longueurs, ça ne vient pas de là. Problème numéro 1, ça peut être au moment de tourner la tête, plutôt que de tourner la tête, tu auras tendance à redresser la tête. Problème numéro 2, c'est qu'au moment de tourner la tête, tu vas trop pivoter la tête et il y a tout ton corps qui va partir. Tu as fait une vidéo complète sur le sujet de la respiration en 5 étapes que tu peux retrouver quelque part ici ou là. Et si tu veux une méthode structurée étape par étape par Camille qui est ancienne nageuse de niveau, elle t'a rassemblé tous ses exercices techniques préférés juste en dessous. Merci d'avoir regardé cette vidéo !